à partir de quel moment faut-il se quitter bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching je suis avec miami alexandra du blog la nouvelle maman solo comment vas-tu bien et toi avec ça ça va super je te remercie beaucoup d'être avec moi pour cette vidéo parce que je sais que dans ta communauté il y a beaucoup de personnes qui se posent la question à partir de quel moment faut-il se quitter ou que faut-il pour pouvoir être capable de se quitter forcément quand on a des enfants on se pose des questions et moi je le vois aussi au quotidien j'ai des hommes et des femmes qui me disent je ne suis pas spécialement heureux à partir de quel moment faut-il se quitter quel est ton point de vue un petit peu toi sur la question alors moi je l'ai vécu et c'est une question qui est très très difficile et l'erreur qu'on fait tous quand on n'est pas bien en couple c'est qu'on se crée une liste alors ce qu'on fait c'est on fait une liste de tous les points positifs et on fait aussi une liste de tout ce qu'on va gagner et en fait c'est une erreur c'est très compliqué de comparer quelque chose qu'on a aujourd'hui et de le comparer à quelque chose qui est un futur incertain et finalement quand on fait ce genre de travail de comparaison on stagne parce qu'on n'ose pas partir parce qu'on va peut-être être plus heureuse plus épanouie mais on sait on n'est pas trop sûr donc on a peur de perdre ce qu'on a et on bouge pas donc ça c'est une erreur il faut pas le faire est ce que je conseille en fait c'est de en fait il faut se poser beaucoup de questions par rapport à ses projets d'avenir par rapport à ce qu'on ce qu'on aime nos propres valeurs est ce que la personne avec qui on vit aujourd'hui elle a évolué comme nous est ce qu'elle est ce qu'elle a des valeurs en commun avec nous est ce qu'on se projette avec elle il y a beaucoup de questions à se poser mais je pense donner quelques unes d'exemples de questions à se poser ben bien sûr vas-y un exemple tout simple c'est est ce que vous avez déjà un projet dans l'avenir qui vous tient à coeur vous avez exclu votre conjoint d'un exemple ça peut être depuis quelques temps vous envisagez de faire un projet humanitaire dans un pays d'afrique ou de créer son entreprise par exemple voilà exactement et vous avez tout prévu mais vous avez projet prévu c'est vraiment vous avez déjà engagé les choses avait déjà signé vous avez déclaré un statut d'auto entrepreneur vous êtes allé dans une dans une association et vous êtes déclaré bénévole c'est vraiment fait des choses vous êtes dans un futur qui est vraiment pris point qui est prévu qui est engagé là c'est un signe que déjà vous êtes parti et alors moi ce que je dis souvent c'est qu'il faut absolument faut qu'ils aient aussi sur la notion de bonheur parce que si vous n'êtes pas épanoui là où vous êtes à l'heure actuelle forcément vous avez en tête la question de est ce que je vais pas être plus épanoui plus heureux ou heureuse dans une autre relation maintenant il faut bien prendre en compte une chose c'est que très souvent vous attendez de votre partenaire alors qu'il est des enfants ou pas qu'il ou elle puisse changer et vous vous dites mais peut-être que si je pars ça va créer un électrochoc et je pense qu'il faut pas remettre au lendemain il faut déjà essayer de commencer à changer maintenant si vous avez testé toutes les solutions et vous n'êtes pas épanoui bah la question un petit peu de la rupture elle se pose non tout à fait tout à fait mais avant de partir il faut vraiment tester beaucoup de choses faut pas partir sur un coup de tête il faut réfléchir tester des actions je veux dire pas là qu'il faut avoir tout tenté c'est le mieux comme ça on part sans regret d'accord et alors toi justement tu m'as dit que tu avais vécu ça quand tu es parti ce que tu t'es demandé à un moment donné peut-être qu'il faut que je revienne par nécessité ou par besoin ou pour les enfants est ce que c'est que des choses qui s'étaient passées par la tête ou pas personnellement non j'ai pas du tout c'est à dire que tu avais vraiment bien fait le processus quand même bon déjà j'ai beaucoup réfléchi je pense que surtout les femmes ont réfléchi beaucoup qu'on lance des actions surtout quand des enfants on ne fait pas les choses dans l'imprévu on réfléchit beaucoup avant d'accord donc il faut vraiment réfléchir à ce que ça impacte une séparation surtout les aspects que ce soit financier que ce soit logistique ce soit où est ce qu'on va habiter comment on va vivre à comment les enfants vont vivre vous réfléchir à tout ça faut ça s'improvise pas du tout mais est ce que ça peut pas déclencher des peurs également mais bien sûr là c'est l'inconnu c'est l'osso par l'inconnu et ça on peut on peut pas tout prévoir non plus d'accord en fait ce que nous on vous propose c'est peut-être de nous laisser des commentaires juste en dessous on va être là pour étudier aussi votre situation personnelle parce que chaque histoire est différente est unique donc ne partez pas sur un coup de tête essayer de tout faire de tout tenter mais il faut pas non plus vous arriviez à renier votre bonheur parce que est ce que pour toi ça a été une mauvaise décision plutôt une bonne décision une bonne décision ça permet de renaître bien sûr en fait ce qui se passe souvent après une décision comme ça enfin le bon signe c'est que physiquement on se sent plus léger ça c'est un bon signe ok super surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires juste en dessous n'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à cette chaîne youtube et puis si vous êtes parents solo on a constitué une superbe formation pour vous aider à être plus épanoui je vous mets le lien également juste en dessous merci miyali alexandra d'avoir été avec moi avec plaisir on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt ciao ciao